Bienvenue sur le tutoriel du site Mathero.fr. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'espace enseignant pour configurer sa classe. Tout d'abord, on voit que sur la partie gauche de l'écran, on a un menu. Si on le déroule, on y voit plus clair puisqu'il y a le détail. On voit donc une page pour suivre le progrès de ses élèves. Parcours personnalisé, ça va être pour adapter la progression des compétences comme on le souhaite. On va commencer tout de suite par la partie mes élèves pour ainsi configurer la connexion des élèves à la classe. Dans un premier temps, première partie de la page, on va définir un identifiant à la classe. Cet identifiant permettra de se connecter pour les élèves. On va également choisir un mot de passe. Ainsi, les élèves auront deux choses à retenir, mais ces choses n'étant pas personnelles, elles sont propres à tous les élèves de la classe, donc je vous conseille de noter ces informations sur une affiche en classe, là où il y a les ordinateurs. Comme ça, il sera plus simple pour les élèves de les noter. A savoir également qu'il est possible de les enregistrer sur le navigateur. Ainsi, la première fois que vous vous connectez, on vous demandera est-ce que vous souhaitez enregistrer cet identifiant. Vous cliquez sur oui, cela vous permettra ainsi de gagner le temps lors de la prochaine connexion. L'élève n'aura plus qu'à choisir son nom. Donc, inscrivons un mot de passe. On sent bien à enregistrer. Une fois que c'est fait, si on retourne sur la page mes élèves, on voit donc le mot de passe qui est caché, mais il est bien présent. Donc, on peut se connecter avec l'identifiant ma classe. Dans la deuxième partie de la page, ma liste d'élèves. On va pouvoir créer différents groupes et à l'intérieur de chaque groupe, on va pouvoir y inscrire les élèves. Pour créer un élève, rien de plus simple, ici j'ai mon groupe de livre 1. En bas, j'ai le bouton ajouter un élève. Il me suffit d'inscrire son prénom. Pas la peine d'avoir des informations supplémentaires. On peut ainsi créer plusieurs groupes si on le souhaite. Et enfin, tout en bas, ajouter encore un nouveau groupe. A noter que les élèves ont un mot de passe. Par défaut, celui-ci n'est pas connu puisque c'est l'élève lui-même qui va devoir le définir lors de sa première connexion. C'est un code personnel à trois chiffres. A noter également une nouveauté, on peut créer un élève de test. En cliquant sur ce bouton, ça va directement créer dans notre niveau un élève nommé test. On ne peut pas le renommer. Cela vous permettra de tester en tant qu'élève le site pour voir comment ça se déroule du côté des élèves. Et je pense bien à enregistrer mes modifications. Allons voir maintenant comment ça se déroule du côté des élèves. Je me déconnecte du compte enseignant. Et je me retrouve donc à l'accueil du site. Et je vais cette fois-ci me connecter en tant qu'élève. Je clique sur le bouton élève. Et je vais inscrire ici l'identifiant que j'ai choisi. Ainsi que le mot de passe. C'est la même chose pour tous les élèves. A noter que si j'ai enregistré ces informations dans le navigateur. En cliquant sur j'accepte d'enregistrer. Les élèves, quand ils cliqueront sur le bouton élève. Se retrouveront directement sur cette deuxième fenêtre de connexion. Donc ils sont dans leur classe. Ils vont simplement devoir choisir leur groupe. Et leur prénom. Ou directement leur prénom. Choisissons Inès que l'on vient de créer. Lors de sa première connexion. Elle va donc choisir un code personnel qui sera le sien pour la suite de l'année. Choisissons ici le très simple. Et validons. Merci. Merci. Merci.